Bonjour et bienvenue dans ce webinaire « Résistance anti-âge » dans lequel je vais vous présenter ma nouvelle formation pour vivre en bonne santé et longtemps, autrement dit, comment résister aux effets de l'âge et garder la forme jusqu'au bout de la vie. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir après la conférence qui a été préenregistrée afin de rendre le contenu plus fluide et de pouvoir y incruster des illustrations utiles. Pourquoi ai-je intitulé cette formation continue « Résistance anti-âge » ? Tout simplement parce que pour ralentir la progression de cette usure naturelle, il s'agit bien de mettre en place une stratégie guerrière contre un ennemi bien réel, impalpable aux effets insidieux le temps qui passe. Cette formation est un véritable programme de vie qui fonctionne sur un abonnement mensuel pour bénéficier à titre privé de vidéos d'information et de coaching dans lesquelles je voudrais vous expliquer tout ce que vous avez à savoir et tout ce que vous pouvez faire pour freiner le vieillissement et même inverser la tendance en corrigeant les facteurs réversibles et ils sont plus nombreux que vous n'y en pensez. Cette formation vous apportera des solutions naturelles qui ont fait l'objet de recherches scientifiques ou qui ont été consacrées par l'usage traditionnel pour premièrement lutter contre le vieillissement corporel, améliorer votre aspect physique, votre posture, garder bon pied et bon oeil et ceci jusqu'au terme de votre vie. Deuxièmement, rester au top de votre forme, quel que soit votre âge, 30, 40, 50, 60, 70, 90 ans. Maintenir un niveau d'activité optimal et une autonomie maximale. Bref, je vous dis tout ce qu'il faut faire pour rester dans le meilleur état de santé possible, le plus haut temps possible. Troisièmement, éviter, minimiser ou retarder l'apparition de ces maladies liées à l'âge, celles auxquelles on ne pense pas et qui vous tombent dessus brutalement parce que nous n'avons pas su les prévenir, telles que l'arthrose invalidante, les maladies cardiovasculaires, le ralentissement des fonctions organiques, le ralentissement hormonal, l'affaiblissement et l'affaissement de l'ensemble des organes, des fascias, des muscles, les maladies dégénératives, ces maladies très anticapantes, voire mortelles, qui affectent notre système nerveux central, notre cerveau, notre corps tout entier. Petit retour en arrière. L'année 2020 a été marquée par un événement de première importance qui a pratiquement passé inaperçu, le lancement de la décennie pour le vieillissement en bonne santé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce généreux message, adressé aux générations actuelles et futures, a été bien malheureusement occulté par la crise du Covid qui a paralysé toute action de prévention en santé pendant de trop longs mois. Nous sommes à peine en remise de cette crise sanitaire dont les cicatrices en physique et psychologique ne sont pas encore refermées pour beaucoup d'entre vous. La santé préoccupante d'un nombre de mes patients, touchés directement ou indirectement par la pandémie, m'a poussé à remettre ce projet au goût du jour et d'y apporter une touche personnelle. « Restant toujours fidèle à ma conception de la santé, privilégiant toujours la prévention » qui est le pilier central du concept de la santé durable dont vous voyez ici le symbole. Je repris pour vous en éviter la lecture, les grands actes de ce projet qui contiennent d'excellentes idées à appliquer d'urgence pour tenter de rattraper le temps perdu. Cette lecture m'a fortement motivé car les bases sont solides. Mais il m'a semblé que, pour aller plus loin, il devenait essentiel de mettre à votre service de façon simple, efficace et accessible à tous mes décennies de pratiques professionnelles de ce pas de posturologue, ancien kinésithérapeute, phyto-aromathérapeute et formé à la médecine orientale. Les conseils que je donne dans mes formations, et particulièrement dans celles-ci, sont ceux dont tous mes patients ont pu profiter pendant plus d'un demi-siècle d'exercice professionnel. Dans ce séminaire « Résistance anti-âge » ou « Comment vivre en bonne santé longtemps ? » Je vais vous expliquer de façon claire et concise mon programme, ce programme que j'ai hésité à appeler « Objectif santé durable et longévité optimale ». Ce programme, je l'ai conçu pour vous qui êtes sur ma mailing list d'amis ou abonnés à ma chaîne YouTube. Pour vous qui voulez à la fois prendre soin de vous, pour vous qui voulez éviter les maladies du vieillissement ou en minimiser les effets, et surtout pour vous qui aspirez à vivre en toute indépendance jusqu'au bout de votre vie, que j'espère longue et heureuse. Alors revenons à ce projet « Décennies pour un vieillissement en bonne santé ». Cette décennie, donc 2021-2030, consacrée au vieillissement en bonne santé, parle d'un noble sentiment. Faire agir en synergie les organismes internationaux, les gouvernements, la société civile, les professionnels de la santé, de tout poil, les chercheurs qui travaillent dans les universités, les médias, télévision, radio, journaux, magazines, les entreprises et collectivités privées, et tout ceci pour mener, sur une période de 10 ans, une action concertée et simultanée, dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes et de leur entourage. Il faut dire que cette action concertée à l'échelle mondiale était plus qu'aujourd'hui, car partout dans le monde, les populations vieillissantes augmentent à un rythme accéléré, et ce bouleversement démographique a un impact économique considérable sur les sociétés, et plus encore sur les sociétés moyennement développées ou sous-développées. Elle ne pourra que s'agrandir si elle ne prend pas le problème à bras-le-corps. La méthode que j'emploie pour moi-même et mes patients, je la mets aujourd'hui à votre disposition. Elle est à la fois simple et complète. Elle est très facile à appliquer quand vous en avez le mode d'emploi. Et c'est ce que je vous transmets tout au long de ma formation. Dans le premier module, je vous explique les principes de la méthode Axe Vital. Je vous explique ce qui est absolument capital, ce sont les synergies. Quand vous aurez compris ce que c'est qu'une synergie, cela va vous faire un cadre de pensée, ce qu'on appelle un paradigme. Ce nouveau cadre de pensée va vous permettre de comprendre toutes les corrélations, toutes les relations entre les divers éléments qui vous agressent. Vous ne recevez pas, au niveau des agressions, une seule flèche, mais une série de flèches. Donc si vous enlevez simplement une flèche, les autres flèches vont continuer à vous blesser. Ce qu'il faut, c'est enlever toutes les flèches et il y a une synergie pour chaque flèche. Il y a une synergie pour le mental, une synergie pour le physique, une synergie pour le biochimique, une synergie pour l'environnemental. Il faut que tout cela marche ensemble. Je vous développe tout cela afin que vous ayez ce cadre de pensée pour le reste de votre vie. C'est capital pour vous, car cela va vous permettre de réagir préventivement et curativement pour tout un tas de petits bobos qui, si vous les laissez évoluer, risquent de s'aggraver. De plus, ce nouveau cadre de pensée vous permettra, à chaque fois que vous apparaîtrez de nouveaux éléments de connaissances et de pratiques, de les accrocher à vos connaissances de base afin de les étoffer progressivement. Vous voyez ? Il n'y a pas plus simple. C'est ça l'apprentissage à la santé durable. Il faut commencer par l'alphabet. Après, on construit des mots. Après, on construit des phrases. Et après, on devient capable d'écrire un livre. Pour la santé, c'est la même démarche. Il faut commencer par le « mais à bas ». Il faut apprendre les bases élémentaires d'anatomie, de physiologie, de pathologie. Tout ça, c'est des mots un peu barbares. Je vous les expliquerai au fur et à mesure. L'anatomie, c'est simple, c'est comment on est fait. La physiologie, c'est comment ça fonctionne. Les pathologies, c'est ce qui ne fonctionne pas. Les manifestations de ce qui ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Et enfin, il y a les thérapies, c'est-à-dire les traitements. Comment corriger les pathologies ? Ce qu'il faut, c'est corriger le plus vite possible, au tout début. Il ne faut pas attendre que la rouille ait percé la tôle pour lutter contre elle. Il faut agir dès qu'on voit la moindre trace. C'est ça la démarche santé durable et de prévention. Donc, il faut apprendre les bonnes techniques. Celles que l'on peut utiliser soi-même. Mais plus que les techniques, c'est les méthodes employées qui comptent. Car les meilleures techniques, employées sans méthode, de façon symptomatique, ne sont qu'illusoires et donnent des résultats éphémères, voire nuls. La méthode synergique à l'évital permet d'éviter cette écueule. Il faut pouvoir être capable de se soigner soi-même au quotidien préventivement et complémentairement aux soins indispensables qui sont dispensés par votre praticien, si tel est votre cas. Il ne faut pas que vous fassiez de l'autodiagnostic si vous n'avez pas une base médicale solide. Ni de l'autotraitement pour les maladies organiques. C'est dangereux. Les maladies organiques sont du ressort du médecin d'abord. Moi, je parle de prévention et de médecine complémentaire. Je ne parle pas de soins exclusivement médicaux. Les médecins sont là pour établir le diagnostic clinique et prescrire les médicaments. Ce que je vous donne dans mes formations, c'est le complément. Ce que ne font pas les médecins, c'est ce qu'on appelle les médecines complémentaires ou médecines non conventionnelles, d'où l'intitulé de la directive du Parlement européen, médecine complémentaire ou non conventionnelle. En effet, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Et les bilans et traitements, qu'ils soient de médecine classique, d'ostéopathie et de postérologie, ne peuvent être effectués que par un praticien longuement formé et habilité. De même, pour les soins d'urgence, des accidents, même bénins, source d'arthrose et de handicap secondaire, vous devez consulter rapidement, notamment un praticien radiologue, pour éviter de mettre le doigt dans l'engrenage de l'arthrose par exemple suite à un tassement vertébral complet, même léger. J'ai souvent vu des patients qui, suite à une petite fracture de la colonne vertébrale, ont fini leur vie penchée, pliée en deux. La décalification de la vertèbre, en effet, en l'absence de poids immédiat d'un corset pour maintenir la colonne droite, la vertèbre va se tasser, faire une angulation, au lieu d'être rectangulaire, elle va devenir triangulaire, et donc ça va donner un angle qui est totalement irréversible. Donc ça peut être en avant, ça peut être également sur le côté. Bref, on n'est pas là pour parler de pathologie, mais un exemple choquant, c'est réfléchir. Il prédispose à adopter la bonne démarche le moment venu. Donc, accident, chute, choc, douleur, radio, pour dépister une éventuelle fracture, et faire un traitement tout de suite, ne pas attendre que la déformation irréversible soit installée. J'ai pu constater et publier lors de la rédaction d'un fameux rapport sur l'ostéopathie que 75% des affections comme l'arthrose, les névralgies rachidiennes, c'est-à-dire qu'au bras cal, choralgie sciatique, fémorocutanée, sont d'origine accidentale. C'est-à-dire, suite à des chocs, des chutes, des accidents de sport, de la vie quotidienne, ou simplement marcher sur une peau de banane et tomber sur les fesses, ou sur le paquet assuré, ou encore louper une marche. Et ceci, des mois, des années, voire des dizaines d'années après. Ce sont des accidents extrêmement fréquents et trop banalisés. Mais il y a, en plus de ces gros traumatismes, donc mémorisés, des problèmes d'origine micro-traumatique qui constituent ce qu'on appelle les troubles musculoscolétiques, les fameux TMS, qui agressent vos structures un peu comme un marteau-piqueur. Vous voyez, ce sont des micro-chocs. Ce n'est pas un grand coup de marteau, ce sont des micro-chocs. Et ces micro-chocs vont abîmer vos cartilages, vos articulations, vos muscles, vos ligaments, vos aponevroses, d'une manière aussi importante, mais à la longue, sans bruit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'évolution à bas bruit, l'ensemble de vos structures mécaniques. Ces micro-traumatismes, qui constituent ce qu'on appelle les troubles musculosquelétiques, ont pour cause, dans le désordre, et je ne vais pas tout vous citer, les mauvaises positions de travail, les mauvais sièges, mauvais bureau, mauvaise position devant l'écran, ou comme ça, mauvaise posture générale, rythme de travail inadéquat, les erreurs dans l'hygiène de vie ou le mode de vie, le travail répétitif, avec de mauvais rythmes, etc. Et tout ça, s'ajoutant à une mauvaise gestion du stress psychologique et physique, parce que le stress n'est pas que d'origine psychologique. Comme vous le savez, si vous avez suivi l'information sur le stress. Le stress, c'est tout ce qui nous adresse. Vous voyez, sur ce tableau, toutes les contraintes qui obligent notre organisme à réagir. Il peut être psychologique, bien sûr, il peut être climatique, la chaleur, ou le froid, ou le vent, ou l'humidité, les mauvaises positions, les mauvais aliments qui agressent notre tube digestif, notre flore intestinal. Devant un stress important, on réagit de trois façons. La contre-attaque, l'incidération ou la fuite. Mais, lorsque ce stress est insidieux, notre organisme s'adapte, on s'habitue à y stresser, on touche à normal, de vie sous pression. Ça devient notre quotidien. Mais, nous vidons progressivement nos batteries hormonales. Nos neuromédiateurs s'épuisent. Notre système sympathique s'épuise. Et nous avons une corde de maladies qui s'installent, qui vont créer des troubles fonctionnels, puis les zones réversibles, vous voyez sur le tableau ici, et ensuite, des troubles irréversibles. Alors, on peut agir à tous les stades, bien sûr. Mais, plus tôt on agit, plus facilement on va pouvoir freiner, voire, dans le meilleur des cas, stopper le processus, et obtenir, si c'est possible encore une fois, une guérison tissulaire. Voilà. Donc, en fait, rien n'y joue d'avance, mais si on n'essaie pas, on ne risque pas d'avoir le moins de résultats. D'accord ? Il faut toujours essayer. Voilà. Mon principe, c'est, il faut essayer un certain nombre de mois, et voir ce que ça donne. Si au bout de 6 mois, non, ça ne donne rien, c'est que, eh bien, c'est irréversible, ou qu'on n'a pas utilisé les bonnes solutions. Mais, avec tout ce que je vais vous dire, vous allez tout passer au crible, et vous aurez toutes les bonnes solutions qui vont travailler en synergie. Je vous ai expliqué tout ça dans le détail, vous avez tout compris. Alors, si on est trop attaqué, ou trop souvent, une capacité au stress, sont dépassée, on n'en peut plus, on baisse les bras, et on craque. Ça s'appelle le burn out. Tous ces problèmes sont l'objet de mes premières formations en ligne, qui sont toutes consacrées aux soins naturels, appliquées soi-même, et notamment ma formation sur la gestion du stress par les moyens naturels. Mais aussi sur l'arthrose. Et enfin, j'ai une formation déjà disponible sur l'aromathérapie familiale. Nous avons tous péniblement supporté le confinement, qui a constitué un puissant facteur de stress chronique, dont les conséquences ont été très largement sous-évoluées, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement et socialement. tout le monde a été impacté. Mais la population la plus touchée a été sans contestation possible, les personnes inactives, les personnes de plus de 80 ans et les plus jeunes, toutes celles qui étaient fragilisées par des pathologies chroniques ou l'obésité. Afin de compléter les informations qui étaient données sur les gestes barrières, j'ai commencé à diffuser des vidéos d'information santé naturelle sur les sujets d'actualité. Avec la diffusion de ces vidéos, j'ai vu le nombre de vues de l'ensemble des vidéos YouTube passées en quelques mois de 1,5 million à plus de 5 millions, et le nombre d'abonnés passés de 20 000 à plus de 100 000. Il est aujourd'hui où j'enregistre à 107 000. Ceci a démontré l'immense besoin d'information des personnes insatisfaites par l'offre d'informations santé des canaux classiques. Je tiens à vous remercier de votre confiance, qui est chaque jour confortée par les messages et commentaires encourageants que je reçois. J'ai du mal à répondre à tout le monde, donc ne m'en veuillez pas si je vous remercie brièvement. Les méthodes naturelles que j'enseigne et destinées aux personnes non médicales, moyennement informées, selon le terme consacré, donnent à mes élèves, je préfère vous appeler mes élèves, plutôt que tout autre terme qui pourrait être mal interprété, une autonomie d'action, une efficience des soins synergiques préventifs, je reprends encore le mot efficience, et au final, une compétence pour vous autogérer d'une manière complémentaire aux visites de suivi périodiques, indispensables chez votre médecin traitant ou tout autre professionnel de la santé et que vous ne pouvez remplacer vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit et comme je le répète dans toutes mes vidéos, articles et livres santé, votre santé est à vous. C'est votre capital, c'est votre bien le plus précieux. Rien ne remplace le capital. Il vous revient de le faire fructifier et de le faire durer le plus longtemps possible sans éclorner le capital vital qui vous a été donné à votre naissance par vos parents. Donc, le faire durer dans le meilleur état possible. Je prends souvent l'exemple de ma mère Hélène comme référence, vous la voyez ici sur ce dessin tout en bas. Tous mes programmes de formation sont plus ou moins inspirés du programme que nous avons mis au point ensemble, elle et moi, pour résoudre ses problèmes de santé et ceci depuis l'âge de 60 ans, on va dire, jusqu'à 63 ans. Je l'ai aidé à surmonter un stress immense engendré par la mort de mon père à 63 ans, terrassé par un cancer évolué de l'intestin, passé inaperçu malgré un suivi médical régulier. Ce stress, elle a pu le surmonter en maintenant un équilibre corps-esprit et une hygiène de vie exemplaire, ne prenant que des plantes pour pouvoir dormir et réduire ses angoisses. Elle a eu également une arthrose du genou, dépistée au stade 3 à l'âge de 70 ans, qui finalement n'a nécessité qu'un nettoyage articulaire par un rhumatologue pour éliminer les fragments de cartilage qui irritait l'articulation, était responsable de ses douleurs et de son épanchement. Suite à cet épisode, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a suivi une repréhension musculaire posturale globale que j'avais mise au point pour elle et que vous retrouvez dans ma formation sur l'arthrose du genou. Et son arthrose n'a jamais évolué. Elle est restée parfaitement autonome. Elle marchait vite, le genou tendu. Elle faisait flexion et extension sans aucun problème jusqu'à 103 ans. Sa programmation anti-arthrose consistait donc à des exercices de musculation, d'étirements et d'équilibre, d'équilibre sur un pied. Elle aimait beaucoup se faire des équilibres sur un pied, programme qu'elle a pratiqué jusqu'au dernier jour de sa vie et qui lui ont permis de rester totalement autonome physiquement et mentalement jusqu'au jour de son départ. Elle avait également un placement vertebral, une sciatique suite à une chute en sortant de l'ascenseur à 95 ans. L'ascenseur a été arrêtée à la mauvaise hauteur. Elle n'avait pas vu la marche et tombait en avant, provoquant une petite fracture tassement, nécessitant divers soins, dont une immobilisation locale par banque de contention souple et l'interdition stricte de se pencher en avant. Elle s'est fait ensuite opérer de la cataracte des deux côtés, ce qui a rendu sa marche plus sûre. Vers la même époque, des douleurs d'épaule de type clandinique et capsulaire ont été résolues par plusieurs traitements synergiques à base de massage, aimant polarisé, mouvement, étirement, etc. Enfin, zona dorsale est survenue dans sa centième année résurgence d'un zona beaucoup plus ancien, au même niveau, et qui a pu heureusement guérir naturellement. Tous ces soins que je lui ai programmés et réalisés mensuellement, elle les a suivis chaque jour, scrupuleusement, plusieurs fois par jour, sans relâche, car elle a toujours refusé de quitter son appartement pour un foyer ou une maison de retraite. Seule, une femme de ménage venait deux heures par semaine pour apporter son âge à la vrille et passer l'aspiratoire. Pour le reste, elle faisait tout elle-même, sa toilette, habillage, déshabillage, course, cuisine simple et équivrée à tendance bio. A 103 ans, elle paraissait 20 ans de moins, tant physiquement qu'intellectuellement, et j'aurais tout le loisir de vous expliquer dans le détail son programme journalier. Ce programme, qui est la suivi à 103 ans, vous pouvez le faire vous-même, sans aucune difficulté, quel que soit votre âge et votre cas. Ce sont des exercices d'une grande simplicité qui ne nécessitent pas de forcée, qui nécessitent par contre une assiduité, s'il faut les faire. Souvent, peu à la fois, exactement comme le système du goutte à goutte pour les plantes. Vous voyez, il ne faut pas amener un seau d'eau, mais goutte à goutte, c'est-à-dire, peu de mouvements à la fois, mais souvent. C'est la répétition qui donne le résultat durable. Il n'est pas trop tard, mais plus vous commencerez tôt et plus vite vous ressentirez les premiers résultats. Ma mère Hélène est vraiment un exemple à suivre. Elle est mon exemple et elle m'a accompagné toute ma vie, moralement, lors des périodes difficiles et notamment pendant une épreuve particulièrement éprouvante dont je vous ai parlé par ailleurs dans certaines vidéos. Elle va continuer à m'accompagner et à m'inspirer tout au long de mon programme Résistance anti-âge qui a largement contribué à mettre au point et à faire évoluer. Je vous demandais maintenant de faire un effort d'imagination. Imaginez dans quel état vous vous voyez dans 10 ans, physiquement et mentalement. Imaginez par rapport à aujourd'hui, imaginez ce que vous pouvez être dans 20 ans. Imaginez dans quel état vous serez si vous vous laissez aller, si vous ne faites rien. Vous vous dites, c'est pas très positif tout ça. Et pourquoi vous dites-vous cela ? Tout dépend de votre état d'esprit. Si vous ruminez des pensées négatives, vous vous voyez moins bien qu'aujourd'hui. Alors que si vous cultivez des pensées positives, et vous agissez bien sûr, vous vous voyez aussi bien qu'aujourd'hui, peut-être mieux. Imaginez maintenant comment vous souhaiteriez dans 10 ans, dans 20 ans ou plus. Par ce simple changement de verbe, vous rentrez dans une motivation positive que vous souhaitez pouvoir non seulement freiner le vieillissement, mais améliorer votre situation d'aujourd'hui grâce à un programme de vie plus sain, plus équilibré, qui stimule les forces vives de votre cerveau, de vos cellules, de votre microbiote, dont la santé est interdépendante de la vôtre. Quand le microbiote va, tout va. Autrement dit, le vieillissement prématuré dépend étroitement de cette microflore qui peuple notre intestin, qui nous colonise, qui colonise aussi nos muqueuses, notre peau, et même notre cerveau et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre, pas plus que les plantes ne peuvent vivre sans humus. Nous entrons dans l'ère de la santé durable. Nous assistons depuis quelques décennies à un profond changement des mentalités au niveau des politiques de santé et ceci au niveau mondial. Le projet Bien Vieillir de l'OMS en est le symbole. Mais le chemin sera long et difficile et nous aurons à nous adapter faute de pouvoir agir sur des paramètres que nous avons trop longtemps ignorés comme le changement climatique, la raréfaction de l'eau, la stérilisation et la pollution de l'eau, de l'air et des sols par une agriculture non respectueuse de la couche du musc qui est à la fois une réserve de vie et d'eau vitale pour la pérennité des cultures, la santé des plantes et donc la santé de ceux qui les consomment. Il faut savoir aussi que la génétique nous donne notre capital héréditaire de départ. Mais notre vieillissement en fait n'est que de 20% tributaire de notre héritage parental et 80% dépend étroitement de notre mode de vie et de notre environnement. c'est ce qui a réussi à déterminer l'épigénétique. L'épigénétique c'est une science transversale qui n'occupe une ère nouvelle pour la médecine. Celle où enfin la maladie et le vieillissement seront considérées et traitées de façon logique et globale en tenant le plus grand compte de l'environnement et des stress de toutes origines. quel que soit votre âge aujourd'hui il ne dépend que de vous de décider si vous voulez vraiment optimiser votre capital santé longévité. Peut-être suivez-vous déjà des pratiques avez-vous des praticiens qui vous suivent c'est parfait continuez pas plus que moi vous ne savez quelle est votre espérance de vie génétiquement programmée mais vous avez tout comme moi envie d'aller jusqu'au bout du chemin d'un meilleur état de santé possible et nous rêvons vous comme moi d'être en pleine possession de nos moyens physiques et intellectuels jusqu'au terme de votre vie. A 78 ans au moment où j'enregistre cette vidéo je me sens en pleine forme physique et mentale après avoir surmonté un aléa potentiellement fatal et tout ceci grâce à mon propre programme de renforcement agital que j'utilisais pour ma mère depuis déjà 30 ans. Nous en reparlerons longuement dans la formation mais je vous rappelle pour vous mettre du boom au coeur que la longévité maximale de l'être humain est de 22 ans ce qui signifie que si vous avez 40 ans vous n'êtes au tiers potentiel de votre vie et si vous avez 60 ans vous n'êtes qu'à la moitié de la longévité potentielle et si vous avez 90 ans il vous reste encore potentiellement une marge de 30 ans alors c'est pour ça qu'il faut toujours garder de l'espoir garder le moral profiter de chaque jour de la vie qui nous est donnée et ne pas penser au lointain penser à la mort penser à des gens le jour où ça vient on sera obligé de faire avec mais retardons le plus possible cette échéance mes patients fidèles certains j'en soigne depuis plus de 50 ans ont compris qu'ils pouvaient améliorer leur qualité de vie grâce à un programme quotidien simple et facile à suivre des dizaines d'années après ils en ressentent toujours les effets positifs voyant leur entourage vieillir plus vite qu'eux alors qu'ils restent eux-mêmes en pleine forme certains je les vois une fois par an et d'une année sur l'autre je ne les trouve pas changés alors imaginez le résultat si vous utilisez des synergies pour traiter tout en même temps alors si vous êtes dans le même état d'esprit que mes patients motivés si vous êtes âgé de 40 à 90 ans vous allez pouvoir suivre avec profit mon programme résistance anti-âge si vous êtes motivé pour rester plus jeune le plus longtemps possible si vous avez un minimum de volonté non pas une volonté entière mais une volonté normale même si vous êtes paresseux parce que je le suis moi-même et si vous utilisez des techniques motivantes après vous faites ça avec plaisir donc il n'y a plus besoin de se pousser ça vient tout seul si vous voulez vous déculpabiliser de ne rien faire pour ralentir ce processus d'exhalation physique si vous arrivez de pouvoir profiter le plus loin possible des plaisirs simples et sains de la vie voir sentir goûter profiter de la nature profiter de la famille profiter de ses enfants de ses petits-enfants de ses amis de ses relations je mets ce programme à votre disposition dès aujourd'hui alors je répète ceci sans limite d'âge quel que soit votre niveau physique quel que soit le lieu où vous habitez sachant que 40% des internautes qui me suivent habitent hors de France pourquoi je vous dis ça ? parce que les conseils jeunes hommes ne nécessitent pas de produits de matériel qu'on ne trouve qu'en France on peut les trouver partout dans le monde en principe pour conclure et bien c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire des années qui vous restent à vivre c'est à vous de choisir la qualité de votre deuxième ou troisième partie de vie c'est à vous tout simplement de décider si vous voulez apprendre à gérer de façon optimale les années qui vous restent à profiter de la vie j'ai beaucoup de choses à vous dire de savoir faire vous transmettre afin que vous puissiez avoir en permanence à votre disposition dans votre boîte à outils les armes les plus fiables pour éviter les nombreux écueils qui jalonnent votre route et les écueils ils sont nombreux mais on ne les voit que lorsqu'on s'échoue il faut justement apprendre à changer de cap à bifurquer à naviguer à vue pour éviter ces écueils alors je vous dis cap vers une logéité heureuse et vive la vie je ne vais pas aller plus loin que je vous ai dit l'essentiel sur l'esprit et le contenu de manuelle formation en ligne résistance anti-âge voilà c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce webinaire il vous suffit maintenant de cliquer sur le lien ci-dessous pour pouvoir vous abonner vous expliquer en deux mots comment ça va fonctionner c'est très simple vous allez avoir une formation avec une periodicité mensuelle donc chaque mois vous aurez vidéo de formation sur résistance anti-âge et qu'un jour après vous recevrez une newsletter réservée aux abonnés qui va vous donner des éléments complémentaires d'actualité sur tous les sujets qui nous intéressent donc ça sera très complet ce n'est pas que résistance anti-âge c'est résistance anti-âge et on va dire cahier de la santé durable c'est à dire comment apprendre toutes les techniques que je peux utiliser moi-même donc c'est un enrichissement général la formation résistance anti-âge contient les éléments que je dispense en atelier et stage sous forme de vidéos accompagnées de guides en format PDF et de fiches techniques ainsi que des liens vers des vidéos ou articles utiles vous verrez les PDF sont très très riches parce que dans chaque PDF vous avez des quantités de liens vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures c'est à vous de voir donc en fait vous pouvez y revenir puisque une fois que l'abonnement est payé c'est pour vous vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez la newsletter reprendra les actualités santé du web que je vais vous sélectionner pour leur intérêt et leur facilité d'accès avec ou pas de nouvelles vidéos ou des diaporamas ou des vidéos anciennes toujours d'actualité si nécessaire remasterisées vous aurez des fiches techniques que vous pouvez télécharger et mettre dans vos cahiers de la santé durable en vous abonnant pour 10 euros par mois premièrement vous soutenez mon travail vous citez mon action vous me donnez les moyens de développer mon action ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez stopper l'abonnement quand vous voulez il n'y a rien d'obligatoire c'est la liberté totale en fait vous donnez mes soutiens mes associés parce que grâce à cet abonnement vous allez m'aider à mieux travailler à développer mon site à pouvoir me faire aider parce que pour l'instant je fais tout tout seul et c'est une énorme charge de travail nous allons donc vous qui allez me suivre constituer une grande famille et œuvrer ensemble pour promouvoir et développer une santé durable plus respectueuse des êtres humains et de l'environnement dont ils dépendent en souscrivant un abonnement de soutien pour je le répète seulement 10 euros par mois en cliquant en bas sur le lien d'accès et bien nous allons démarrer ensemble quelque chose qui ne s'est jamais fait encore c'est un réseau de soutien à ce changement pour une santé durable alors n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et des suggestions alors pour ceux qui sont intéressés par les autres formations vous avez un deuxième lien en dessous pour ça s'appelle catalogue des formations donc vous cliquez sur catalogue des formations et vous aurez l'ensemble des formations voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et vous avez un petit déjeuner qui est un petit déjeuner qui est un petit déjeuner qui est un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501